Je voudrais vous revenir sur le cataphe que j'ai créé il y a déjà plus de 20 ans, le catalogue alphabétique des tests astrologiques français. En fait, un des grands intérêts de cet ouvrage n'est pas dans son titre uniquement. Il est également dans la localisation des ouvrages en question en bibliothèque. Par exemple, l'autre jour, je cherchais la bibliothèque où était conservé le tombeau de l'astrologie judiciaire de Jacques de Billy de 1657. Eh bien, j'ai regardé le cataphe, mon cataphe, et on m'a expliqué que c'était conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il ne fallait pas le chercher à la bibliothèque nationale. Pour ça, évidemment, j'avais complètement oublié. Et donc, ce qui a fait le succès du cataphe, à mon avis, par-delà la question des informations sur la succession des éditions, c'est la localisation en bibliothèque, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Ce n'est pas forcément un ouvrage exhaustif, d'ailleurs, comme on serait tout exhaustif. Mais, pour le chercheur qui veut rassembler une communication aussi complète que possible sur un certain sujet, eh bien, il a la liste des bibliothèques où les différents textes sont disponibles. Alors, ça ne concerne pas Nostradamus, puisque j'avais publié, j'avais fait publier en 90 le répertoire chronologique nostradamique. Et donc, par conséquent, le cataphe ne comporte pas ce qui concerne Nostradamus. Alors, dans Nostradamus, on a bien cela, on a toutes les bibliothèques où sont disponibles les ouvrages. Et donc, ça, c'est dans l'esprit du cataphe, si vous voulez. Parce que, quand on veut une non, le corpus est très dispersé. Le corpus Nostradamus, par exemple, il est dispersé dans, je ne sais pas, une cinquantaine de bibliothèques. Et la Bibliothèque Nationale est très en deçà de sa vocation. Elle ne met pas à l'exposition des lecteurs tout ce qui touche une des gloires nationales de la littérature française, on s'en charge, qui est Nostradamus. Et non seulement ils n'ont pas les ouvrages en eux-mêmes, mais ils ne les ont même pas en photocopie, ce qui n'est pas d'ailleurs tellement à la mode pour eux, mais en microforme ou en numérisation. C'est un scandale. Quand on est dans le champ de la numérisation, la Bibliothèque Nationale devrait avoir la totalité de tout ce qui paraît en français sur ce sujet. Et le cataphe pourrait lui servir de base de travail, puisque c'est un catalogue alphabétique des textes astrologiques français, et bien à partir de là, on pourrait reconstituer à Paris l'ensemble des textes astrologiques français avec les textes concernés. Il suffirait à ce moment-là de regarder les cataphe et de voir quelle bibliothèque a contacté pour avoir l'ouvrage en question. Le cataphe permet à la fois d'avoir une vision exhaustive des ouvrages sur le sujet, et en même temps d'avoir une documentation très riche sur les bibliothèques où se trouvent ces ouvrages. Merci. Merci. Merci.